... Au début, on part avec un caillou. Au début, on voit seulement deux cailloux comme ça, un caillou derrière et un caillou qui signifierait la porte. Et dix minutes après, on se retrouve avec une ville. C'est assez étonnant, c'est bien fait, c'est bien calculé. Et c'est ça qui est étonnant. Je pense que tout le monde, j'ai entendu les gens faire « waouh ». Donc moi, j'ai dit « waouh ». Je l'avoue. C'est marrant, mais on se reconnaît aussi en même temps un peu. C'est tout cela que le paparazzi appelle une ville. Création dont il est très fier. Ça nous fait un peu penser comme dans les films où on voit des grands immeubles. Est-ce que vous nous avez montré des pierres avec des trous carrés ? Donc ça nous fait penser à une ville. Et ils découvrent des nouvelles choses, ils découvrent ce que nous on sait maintenant. Par exemple, moi je viens de savoir comment est-ce qu'on appelle l'argent, les chaussures et tout ça. Et ça fait bizarre. Et aussi j'ai remarqué que ce que je trouve étonnant, c'est qu'il n'y a pas du tout de décor. Avec seulement une table et des pierres, on arrive bien à reconstituer le décor. Alors franchement, chapeau. Sa hutte ressemble à un coffre en pierre debout. En fait, on a l'impression que vous nous apprenez quelque chose, alors qu'en fait, on est évolu, mais en fait, c'est nous qui vivons toujours dans ça et tout ça. Et vous, d'une autre manière, et on se rend compte qu'en fait, c'est nous qui sommes bizarres. On ne découvre pas qu'on est bizarres, c'est les autres, ceux qui n'ont pas tout ce qu'on a, ils pensent que nous, on est bizarres, mais nous, c'est l'inverse. On pense que ceux qui n'ont pas, par exemple, la monnaie, les supermarchés et les bâtiments, on pense qu'ils sont bizarres parce qu'ils ne sont pas civilisés. Et aussi, sinon, ce que ça veut dire, c'est que nous, on vit avec beaucoup de choses, enfin, avec des immeubles, tout ça, alors qu'en fait, on peut être sur... Enfin, parce que dans les rues, il y a beaucoup de bâtiments, il y a tout ça, il y a des animaux et tout, alors qu'en fait, on peut être sur une île, tranquille, avec des bananes et tout. Voilà. Mais c'est exactement ça. On est comme ça, voilà, il est 6h30, vous allez rentrer tous dans vos boîtes. Ding dong ! Un cri résonne, faisant venir la famille. La personne regarde, par un petit trou rond et grillagé dans la paroi du mur, c'est qui ? S'il s'agit d'un ennemi, dans ce cas, elle n'ouvre pas. Mais quand elle reconnaît l'ami, elle détache aussitôt le grand bâton de bois, qui est solidement enchaîné, et le tire à elle, pour que l'ami puisse entrer par la fente dans la hutte proprement dite. La façon dont elle raconte, quand nous, on vit, on n'a pas l'air, on n'a pas l'air, comment dire, c'est pas comme si j'arrive pas à croire que nous, on vit comme ça dans des petits trous, dans des cadres, que la façon, on pense que c'est quelqu'un d'autre, que nous, on vit pas comme ça, que nous, on est, comment dire, plus civilisés. On pense que c'est des personnes d'une autre civilisation, d'une autre... Nous, dans notre monde, quand on voit les civilisations très lointaines, on trouve que c'est bizarre que des gens habitent dans de la paille, dans des bouts de bâton. Et donc là, en fait, c'est carrément l'inverse. C'est ceux qui habitent là, qui trouvent ça bizarre d'habiter dans des pierres, avec des meubles, des personnes qui parlent dans un carré. Parce que c'est un truc qu'à travers le chef de Samoan, l'occidental fait son auto-critique. Quand il y a les personnes dans la rue et tout ça, même si c'est pas des personnages vivants, on les a bien vus, enfin, ils sont représentés par des cailloux, mais c'est des personnages. Les hommes ne font que courir de-ci, de-là, par-ci, par-là. Ils conduisent aussi des véhicules, ou vont à cheval dans tous les sens. Ce qui est surtout caricaturel, c'est le professeur. Il est calme, il raconte, et puis après il vit l'histoire, donc il délire un peu, et puis après il revient au naturel, en fait. Un coffre, plein de cases et de trous. Et on ne peut entrer et sortir de la coquille dure, qu'en se glissant par un seul endroit. Le papalagi appelle cet endroit, l'entrée, quand il entre dans la hutte, et la sortie quand il en sort. Bien que les deux ne soient qu'une seule et même chose. J'ai l'impression d'être une classe en train d'écouter une leçon, et en fait, pour moi, c'est une des meilleures pièces de théâtre que j'ai vues, parce qu'à la fois, elle est rigolote, et en même temps, ça peut nous apprendre des choses. Par contre, oui, par contre, je comptais pas sur moi pour ramasser. Monsieur, y'a pas des balais là ? En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.